Bonjour à tous, dans cette vidéo on est parti sur un tout nouveau concept de vidéo. Le concept c'est, on crée un deck, on crée un deck de zéro, on part en super défi et on essaie de faire le meilleur résultat possible. Je vais vous montrer tout de suite le début de la création du deck. Hop là, donc on a créé ce deck là, on a pris des cartes, on les a mis, alors potentiellement quelqu'un l'a déjà créé hein, et voilà, c'est possible, c'est un jeu de 8 cartes, on vous rappelle. Donc on est parti sur un archétype Moloss, on s'est dit ok, j'ai envie de jouer Moloss, dans la méta actuelle, je me suis dit, voilà, je trouve que dans la méta actuelle c'est important de jouer une Valkyrie, c'est important de jouer un Blood Dragon, et j'ai envie de jouer une version Moloss, donc j'ai mis l'internale, je me suis dit bon, la fournaise c'est pété, j'ai envie de mettre un zap parce qu'avec le mineur c'est fort de pouvoir retarget, de pouvoir remettre sur le mineur et que les roquiers ne prennent pas l'agro, et le poison est extrêmement fort dans la méta actuelle. Honnêtement je me suis tâté sur deux trucs, c'est, en fait, il y a trois cartes que j'ai envie de mettre dedans, c'est sorcière de la nuit, Valkyrie et fournaise, et je ne sais jamais, je ne sais pas, laquelle il faut virer ou pas pour mettre une sorcière de la nuit, ou est-ce qu'il faut le faire déjà, ou pas simplement. Et voilà, et ça c'est des vraies questions, des vraies questions de la vie, et c'est un peu embêtant parce que je ne sais pas. Voilà, donc je suis extrêmement chagrin, ça m'embête, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça ? Donc dans le doute, on va reprendre cette version-là, pour l'instant on est en 2-0 au super défi, donc ça s'est bien passé sur les deux premiers matchs qu'on a lancés, on verra bien sur le troisième. Là on a Mollos en main départ, on a notre double dragon, donc on va sûrement attendre un petit peu de voir ce qu'il y a des adversaires décide de faire, évidemment ça peut être dramatique de partir trop rapidement Mollos, il faut attendre un petit peu, je pense qu'il va mettre également des sapeurs, non il ne le fait pas, ok. Donc là il a perdu 3 délexes, donc quand il y a des adversaires, il perd 3 délexes, c'est ok de partir en punch Mollos. Ici s'il met des bats, je les appinstantes, il n'en met pas, ok. Si il dépose, ok. Je me disais bien qu'il avait des hâte, je m'attendais à voir ça. Alors maintenant que là, mon Mollos va quasiment mourir, j'ai envie d'aller chercher l'archemagique avec mon mineur, et surtout le mineur va pouvoir tanker un peu les coups de la tour. Là vous voyez le mineur qui a presque pris l'archemagique, mais dans tous les cas on a mis énormément de dégâts sur ce débit de partie. Donc à voir après évidemment comment on va gérer le contre-push. Là je pense qu'il va mettre sa peur, donc j'ai envie de mettre une valky et une fournaise. Ok. J'ai envie de tuer ça comme ça avant qu'il aille ne le metter, mais je crois qu'on va quand même perdre la tour en contre-push. En fait je savais ce qu'il allait faire, mais je n'étais pas sûr de comment réussir à défendre ça. C'est bien joué de sa part, parce que là du coup il va nous mettre encore pas mal de dégâts, on peut voir en son mineur comment seulement prendre les dégâts sur la tour. Nous on a mis le blation à 394, mais ça risque de se jouer du coup sur la tour de droite. Alors on va quand même repartir nous en push Mollos à droite, cette fois-ci il n'y a plus la tour à bombe. On va voir comment ça se passe sur la suite. Donc il part en archemagique pour une map. Là on a plusieurs options. Soit on laisse un petit peu le temps de s'avancer et on va chercher à sniper au B-Dragon, ce qui me semble être potentiellement le meilleur choix, soit on part sur un instant de poison. Honnêtement les deux se font. Là je pense que je vais faire juste ça, et je vais reposer un B-Dragon. Parce que là il a un deck assez faible en l'élixir, il va vouloir remettre les sapeurs, parce que les sapeurs vont se prendre des coups de B-Dragon, donc il ne va pas pouvoir connecter. Ici au final, son archemagique va quand même tomber, donc je peux même me permettre d'aller reprendre la tour à droite avec le mineur. À gauche là-bas je pourrais la prendre avec le poison, mais là le but c'est aussi que l'Infernal puisse aller connecter sur la tour. Enfin je vais juste faire ça. Ah je me suis un peu raté. C'est pas grave, on va quand même prendre la tour. Voilà. On va remettre une fournaise à gauche. Lui on va tuer cash à la Valkyrie, on n'a pas envie qu'il vive, clairement pas. Nous il tuira d'un poison évidemment à gauche pour aller finir la partie. On a mis le bâtiment à 2351 en face, ce qui est assez cool, qui est plutôt cool. La Valkyrie si elle connecte, elle finit le bâtiment. Eux ils vont se faire tuer, pas trop encore, mais c'est pas grave. Ok, ça va, ça va, ça va, en vrai ça va. On a déjà la Valkyrie qui est en train de faire tellement mal sur le bâtiment. Je vais aller chercher lui avec mon mineur, ce qui le mérite. Et surtout nous, si on arrive à zèvée à droite, on est extrêmement bien. Donc là il reste 20 secondes de jeu, donc je peux déjà mettre un bâtiment, ce qui va empêcher qu'il puisse mettre des sapeurs, etc. Sur la tour, ils vont devoir aller connecter sur le bâtiment. Je peux me permettre de remettre un bébé dragon défensif, et également une Valkyrie à l'endroit où il décidera d'en mettre des unités. Mais normalement il ne peut plus rien faire. Bah voilà, très bien, mais ça se passe bien. Et directement, contre un deck méta, on a quand même réussi avec notre petite création maison, notre petit mollusque fournaise. C'est trop plaisir, trop plaisir. Et on est reparti pour aller tester ça tout de suite. Donc pas de sortir de la nuit pour le moment, on va rester un petit peu sur notre création à nous, sur notre petit deck tranquillement. Alors, fournaise, mineur, Valkyrie, Eric. Ok, je vais juste faire ça, parce que j'ai envie de mettre une Valkyrie sur sa tête. J'ai pas envie de mettre forcément plus, c'est la fournaise qui va lui forcer des réponses de... Oh, cimetière, cimetière. Ok, d'accord. Je crois que je vais quand même def Valkyrie là-bas, parce que ça lui forcer des X en F. Et surtout, le Bédragon, voilà, il va gratter tranquillement l'adversaire. Vu qu'il rajoute un poison, je vais quand même remettre un Infernal à droite, parce que ça va lui faire une défense qui va être un petit peu chère, qui peut être compliqué. Je vais remettre un mineur en plus. Je vais préparer les zaps, au cas où il joue une petite carte. Ok, c'est pas une petite carte, ça. Voilà, ok, c'est correct. J'aurais dû mettre un zap, je pense, sur le bâtiment à droite, mais ça aurait permis de faire... de reset un petit peu la tour, de tuer plus rapidement le S.E.G.D. et d'avoir mon Infernal qui fait davantage de dégâts. Je pense que c'était vraiment le play à faire. Petit terrain de ma part. Ça aurait rajouté bien 800 dégâts, je pense, pour deux, ça aurait été vraiment value. Alors, il a une tour à bombe qui va permettre, évidemment, de défendre notre fournaise. Vu qu'il joue le cimetière, je vais quand même garder le poison. Je vais juste reskiller un B-Dragon ici. On va attendre, on va jouer le chill. Alors là, il est parti en Valkyrie, donc je peux me permettre de partir un petit peu plus agressivement. Parce que comme ça, je vais pouvoir la tuer au Dragon de l'enfer. Là, le temps que le S.E.V. avance, notre Infernal aura largement le temps d'aller faire la value qu'il a besoin de faire. Derrière, on va pouvoir rajouter un petit peu de push. Je pense que c'est un bon damning pour mettre une bonne pression. Par exemple, ici, si on rajoute un mineur, ça peut être vraiment super embêtant pour lui. Parce que là, même s'il met une Tornade, etc., il va devoir gérer le mineur. Le mineur qui permet de bien tanker, qui permet d'avoir de nouveau les esprits qui vont connecter cette fois-ci sur le sorcier de glace. Et on a énormément de dégâts comme les damnings. Par contre, là, il va vouloir partir en contre-push très probablement. Il faut bien que je garde l'élixir, de mettre une Valkyrie, de mettre un poison sur le cimetière. Ok, nickel. Il part de l'autre côté. Je vais quand même faire ça. Et je vais à la gauche en Eternals, je pense. Ouais, c'est parfait. En fait, ça, ça lui force, du coup, de mettre l'électro-sorcier par là-bas. Donc, je vais vite recycler et remettre un mineur là-bas. Et vu qu'il met beaucoup de cartes, je vais à une période de remettre un poison. Parce que là, regardez la value du poison. Alors, certes, il joue cimetière, mais regardez la value que ça fait, ce poison. Oh, les dégâts. En plus, on a l'idée de faire un alt qui est connecté à gauche qui peut lui faire également tellement de dégâts. Il est obligé de remettre un électro-wizard. Mais à gauche, on a notre B-Dragon qui est connecté sur un tour. Oh, les dégâts. Oh, la violence, les amis. La violence ultime. Ah, d'accord. Bon, il reste 10 secondes. Quoiqu'il arrive, quoi qu'il arrive, on est bien là. On est extrêmement bien. Ah, je suis surpris. Je suis choqué. Je suis choqué de la violence du truc. What ? What ? Ah, d'accord. Ok. Mais c'est réussissant. Mais c'est complètement réussissant. Alors, dit-toi, Swankwaka, du Punisher. On a notre Moules, la Fournaise, la Valkyrie de Poison. Ah, ah, ah. Ok, on va faire ça. On va défendre à gauche avec la Valkyrie, son prince ténébreux. Par ailleurs, la Fournaise, ça va l'embêter un peu. Il va devoir mettre des cartes dessus. Ça va être... Il va être chagrin. Ok. Ok. Avec la Galie, comme ça. Ce qui n'est pas déconnant, mais... Du coup, il ne se met vraiment pas bien en Alex. Oh. Ok, je vais rajouter un Miner. Si Tornati veut, là-dessus, je m'en fiche. Ah, c'est bien joué, ce gars-là, les gars. Je ne vais pas mettre C-Sharper, ça va finir. Ok. Bon, la Mousquetaire tombe sur le Poison. Normalement, le prince ténébreux devrait tomber également sur l'Infernel. C'est en connecté, c'est bien ça. Ouh, j'ai peur. Bon, là, il a un peu de Vendenex, donc on va faire gaffe. On va quand même faire attention. Ça peut aller vite, donc on va attendre avant de remettre notre Fournaise. Il faut que tu le gerbes avant. Ok, Boucle de Neige. Ah, parce qu'il y a une Ferrel, il ne déconne pas. Si tu le laisses comme ça, il prend la tour. Est-ce qu'on le met à gauche ou à droite ? On va mettre à droite. Donc, il appuie le prince ténébreux en face, il va devoir recycler un peu son deck. Poison, ah, Poison bien réussi. Je crois qu'il l'avait raté, mais non, il l'a mis au bon timing, bien joué à lui. Je pense qu'on va juste recycler un Zapp, non ? J'ai pas envie de recycler des cartes trop chères. Des Dragons, ça me va. C'est pareil, on la tue juste au Poison, on essaie de faire un peu de value, on ne prend pas de risques, on le laisse exposer lui. C'est beaucoup plus important pour nous que celui qui s'expose. Derrière, on peut juste redeph à Valkyrie, tranquillement, le petit prince ténébreux. On va pouvoir réappuyer une Fournaise dans la foulée. On attend un peu, on met la Fournaise. Qui est-ce, Goblin ? Ah, merde ! Je croyais que ça allait prendre l'AMG. Je suis fait avoir, je suis grave fait avoir. On va mettre un Zapp, ça sort de tempo, ça va pas prendre trop de risques. Ok. Ouh, une Poison ! What ? Ok, d'accord. C'est un choix. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste mettre une Valkyrie défensive. On va mettre un Minifernal O. Ok. Normalement, je n'ai pas besoin de mettre plus que ça. Ok, il part en cimetière cash alors qu'il n'a plus rien pour tanker. C'est vraiment surprenant comme play de sa part. Donc nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre et on va repartir cette fois-ci en push mollusque. Et là, ça peut être très compliqué à lui pour lui agérer. Parce que là, on va mettre clairement la sauce. Là, on va tout mettre, les amis. Là, on est parti sur un push monstrueux. Un push énorme. J'attends évidemment qu'il arrête de m'embêter, lui. Hop là, il va partir là-bas. Il revient avec la Valkyrie. Et voilà, ça, ça tombe. Derrière, on a un push. Mais regardez ça, on peut remettre un B-Dragon. On a énormément de... Notre deck, il marche tellement bien. Mais c'est du lance, les amis. C'est du lance. C'est pas vrai. C'est du lance. Ah, très bien. Wow. Cache Goblin. Alors, lui, il va se prendre une infernale. Qui va permettre également de gérer la Cache Goblin derrière potentiellement. Ah, c'est un peu haut. Pas le meilleur Dragon infernal, mais bien. Vous voyez, il y a des bons Dragons inferno. Puis, il y a celui-là. Bon, c'est pas grave, on va juste faire ça. J'ai pas Valkyrie en main, donc je trouve que c'est important ici de mettre le poison. Ce qui permet justement de presque tomber la sorcière. S'il remet autre chose avec, je mets un Zap, sinon je mettrai rien. Ok, je mets rien. Parfait. Ah, ok, 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 ok. On accepte. On accepte ça. Ah, les défenses, c'était un peu nul. C'était pas incroyable. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose en contre-poche là-dessus ? Je ne suis pas sûr. On va quand même le faire, mais je crois pas. Ouais, non, il y a... Il y a elle. Il y a le Big Boss. Le Big Boss qui vient d'arriver. La sorcière. Et là, on va devoir remettre une Valkyrie en death. Oh, c'est compliqué. Allez, tombe-là. Tombe-là. Tu la tues. Tu la tues. Tu la tues. Presque. Oh, non. Il la tue pas. C'est-à-dire qu'elle va quand même mettre des dégâts sur la tour. Où elle tombe-là ? Elle merde ? Elle merde, elle merde. Elle est mort. On a pris cher, par contre. On a pris grave cher. Il y a un Cash Goblin. Je vais juste repartir. On est en mollusse. Je vais quand même fournaître, je pense. Voilà, on va quand même fournaître. Ok. J'aimerais bien que tu mettes une Sorcière Vanille aussi, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut dire. C'est bien joué, ça. Super. Alors, maintenant, Dragon de l'enfer pour défendre ça. On va devoir remettre en plus un B-Dragon. C'est 100% sûr. Et derrière, on va devoir remettre une Valkyrie très très haute. Très très haute. Ouais, ça va mieux que tu meurtes, toi. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Fournaise. Oh, là, là. Mais c'est quoi ce n'est ? C'est quoi ce n'est ? On va défendre. On va défendre, ok ? Je demande à ce qu'on refasse ce match. Rien ne va plus. Là, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, je ne suis pas d'accord sur ce match. Je demande une revanche. Je pense bien. On va relancer Cash. On va relancer Cash parce que là, ça ne va pas du tout. Là, il a touché mon honneur. Ok. Mon honneur de créateur de deck. En plus, ça se trouve, c'est un deck méta qui existe. N'est-ce pas ? On s'en fiche. On fait genre, on crée notre deck. Et on est reparti tout de suite pour aller faire une victoire instante en super défi. Là, rien ne va plus. Honnêtement, il y a gros chagrin. Là, il y a gros chagrin. Et quand il y a gros chagrin, il faut résoudre ce chagrin. Il ne faut pas rester sur du chagrin. Alors, Tommy. J'espère que c'est le joueur CRL. Parce que là, Tommy n'est pas prêt. Alors, on a du zap. Ah, il met des petites émotes. C'est bon. Ça, c'est quelqu'un de bien. Hop. On va le muter. Alors, qu'est-ce que tu fais comme first play, Tommy ? Pas une fournaise. Je n'ai rien pour jouer à la fournaise. Sinon, je pars en mollus sur la main. T'as fournaise. Une boule de neige, chacun. Une boule de neige. C'est intéressant. Ballon, au final ? Non, j'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Je n'ai dit pas fournaise. C'était la carte qu'on t'a demandé de ne pas poser. Mais qu'est-ce que tu fais, Tommy ? Tu fais n'importe quoi. C'est dit, tu fais n'importe quoi, Tommy. On va quand même partir du coup en BB Dragon. BB Dragon. Ouais. Je suis un peu derrière en Elex, donc il faut qu'on fasse gaffe. Il va partir en Valkyrie fond de map. Donc, nous, on va juste mettre un infernal fond de map. C'est parti. Ça ressemble la nuit avec, peut-être ? Non, de nouveau une fournaise ? Ok. On voit le genre de joueur que tu es. Allez, infernal. Tu fais le travail. Ok. Puis une fournaise. Ça, je voulais dire. Je ne voulais pas de fournaise. On retire les fournaises du terrain. Ça, c'est n'importe quoi. On va te fuler une fournaise. Mais lui, il a ses dégâts pour qu'il meurt sur la tour tout seul. Ouais, ça serait bien. Parfait. Alors, on va remettre nous-mêmes une fournaise. Je n'étais pas prêt. Du coup, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Ok. Poison qui est forcé un peu pour l'adversaire. Il reste 11 secondes. Est-ce que j'ai l'exir pour remettre un mollusse devant ? Ça ne joue rien, mais je ne peux pas. Vous avez vu, comme ça, je ne vois rien ? Je suis triste. Triste. J'aurais bien aimé, évidemment, mettre un mollusse devant. C'est pas grave. On va partir en mollusse fond de map. On va pouvoir remettre un infernal, etc. S'il met une sorcière, il va se prendre une valkyrie. Donc, il sera chagrin. Voilà. Il y a une sorcière qui mise, mais fond de map. Donc, cette fois-ci, elle ne dérange pas trop. Ok. Donc, poison d'ef. Poison d'ef. Il a raison. C'est un bon poison défensif. On va reposer juste une fournesse. Lui, il va devoir claquer pas mal des nex. Regardez, c'est le B-Dragon. Le B-Dragon. Oh là là. Il a fallu qu'il est en train de faire. Ok. On est parti en infernal, mais on va push. Parce que là, il est derrière le nex. Donc, on va pouvoir faire un énorme push. On a notre mineur. On a notre poison. On a absolument tout. On a tous les moyens de venir pour briller, ici. Oh, les dégâts qu'on met. Oh, j'adore. J'adore ce deck. Honnêtement, c'est mon gros kiff. Allez, deux poisons. Deux poisons pour aller finir. Il faut quand même faire gaffe à ne pas mourir. Mais regardez, on a en plus ces petits esprit de feu qui vont aller gratter. Je vais me permettre de remettre une fournaise qui va permettre d'aller gérer sa prochaine sorcière. Enfin, la sorcière actuelle. Et là, désormais, s'il ne nous finit pas tout de suite, et nous, on a Valkyrie, quand même, pour tempo. On va pouvoir aller finir derrière nous-mêmes. Par exemple, ici, on peut remettre un mineur. On peut remettre une Val qui pourrait défendre son cimetière. C'est mineur, mais deux coups, ici, c'est terminé. Une mineur qui met deux coups, et c'est réglé. Et salut ! Salut ! Voilà, la revanche est prise, même si c'est sur un autre deck. Notre honneur est sauf, et nous ne sommes pas morts. Bon, j'espère que vous avez kiffé, que j'espère que vous aimez bien ce type de format. Je trouve ça original, intéressant, etc. Donc, je ne sais pas encore à quel point je vais, comment je vais le bosser. Donc, faire en sorte que, par exemple, ce soit en queue en ladder, que ce soit en super défi à partir de X victoire, en début de super défi, on essaie d'aller le plus haut possible. Je ne sais pas exactement comment va être ce format. Là, je voulais que ça tienne dans 20 minutes, et avoir un premier test. Voilà, un premier test de, hey, qu'est-ce qu'on en pense ? Parce que moi, je trouve ça kiffant, j'avais très envie de jouer Moloss. Je me suis dit, allez, je vais faire un deck qui m'a l'air bien dans la méta actuelle, et je vais m'éclater avec ça, parce que j'avais très envie de faire des mineurs zap, qui retargetent la tour, et d'avoir le monde différent, etc. Enfin, en tout cas, j'avais envie de jouer Moloss, voilà, simplement. D'ailleurs, vous pouvez le voir, au niveau des cartes, petit point sur le compte, on a quasiment la fournaise 13. Ça, c'est déjà 13, c'est déjà 13, c'est déjà 13. Ça, c'est quasiment 13, il y en manque un, quoi. Et ensuite, on aura juste ça et ça à monter. Le mineur, c'est pareil, on l'aura quasiment max. On est à 10 jetons hippies et légendaires, donc à tout moment, on monte le mineur max. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on va pouvoir vraiment faire des tests, des decks comme ça, en ladder également, ça va être le gros kiff, ça va être excellent. Bon, on fera sûrement ça également en live, du ladder, des petits likes comme ça, de temps en temps et tout, ça va être trop bien. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et... Ah, on peut mettre la grande caméra ! Ah, mais oui, on peut mettre la grande caméra ! Voilà, j'espère que vous avez kiffé, si tu vas dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous souhaite à tous une excellente journée. et est-ce que vous aimez le mollusse ou pas ? Là, il y a la vraie question, est-ce que vous kiffez mollusse ? Je vous laisse me dire.